Ça a bien marché au début parce que la demande est plus importante que l'offre. Après les années fastes, ils ont commencé à vouloir grossir, à surinvestir. Certains font n'importe quoi, débordent ou exploitent comme il n'est pas permis de le faire. C'est fou, c'était vraiment trop. Il faut continuer à produire de la qualité. Car la qualité, et c'est là où nous gardons espoir, se vend encore à un bon prix. Je rappelle que dans la définition même de la perle de culture de Tahiti, c'est une perle qui n'est pas traitée, qui est de couleur naturelle et qui n'est produite que en Polynésie. Il faut effectivement profiter de ces organes de recherche que nous avons aujourd'hui pour influer sur l'animal de façon à ce que nous ayons le BEST.